... Cette semaine, on a enfin pu découvrir le résultat de la liposuction de Jaja Desanges dix après son opération, et c'est vraiment impressionnant, un peu comme Sarah Fraisou, qui s'affichait à M.C. et transformée sur les réseaux sociaux après son régime et son opération. Et comme en ce moment, c'est un peu la folie du bistouri chez les candidats de télé-réalité, Borelli d'autrement aussi s'est affiché métamorphosé par la chirurgie esthétique, et les internautes n'ont pas hésité à donner leur avis B sur la nouvelle silhouette de la jeune femme. Dans un tout autre registre, on a enfin découvert le générique officiel de Moundir et les apprentis aventuriers 3, où on voit, entre autres, Nicolas Lozina, Mélanict, Camilla, Noré, El Cedas et Paga. Dans Touche pas à mon poste cette semaine, Benjamin Castaldi a fait de grosses révélations sur le casier judiciaire d'Eddie, accusé d'agression sexuelle sur une candidate de Koh-Lantabé, dont la saison a été annulée en plein tournage, et les chroniqueurs ont poussé un gros coup de gueule contre Dylan. Après sa victoire dans The Voice 7, Mél a balancé sur tous les petits secrets des finalistes du programme. Si cette année encore, The Voice a fait le succès du groupe TF1, ce ne sera pas le cas de Psecrestory, qui a été officiellement annulé cette année B, comme le révélait Christophe Beaugrand. De leur côté, Karl Amaro et Kevin Gage ont beau être séparés depuis déjà plusieurs semaines, Bloodhawk candidat des Marseillais-Australia font encore beaucoup parler d'eux, puisqu'ils se seraient, encore, retrouvés en secret à Cannes B après leur escape à Dacoachella. A la rédaction de Melty, on se demande un peu ce qu'il en est vraiment, et si le couple ne nous prépare pas une réconciliation surprise pour la prochaine saison des Marseillais-VS. Le reste du monde, qui sera bientôt tourné, et qui nous promet pas mal de surprises au casting. De son côté, Karl Amaro a répondu aux rumeurs, et les choses semblent claires. Enfin, un nouveau candidat a rejoint le casting des Vacances des Anges 3 après Thomas, Léana et Amélie Notan. Sous-titrage Société Radio-Canada